Ok. Parfait. Excellent. Donc, on va essayer de corriger ces huit exercices. Donc, quelqu'un qui veut aimer et participer, n'oubliez pas, son pronom, c'est oui. Quels sont les pronoms, c'est oui ? Lui, le plus important, d'après moi. Lui, pour il ou elle. Nous, vous et leur. Pour il, leur. Voilà. C'est ça. Excellent. N'oubliez pas, lui, pour il ou elle, et leur, pour il, elle, de la même façon. Il, elle. Il, elle. Ok. Donc, ça marche. Très bien. Merci. Alors, on va essayer, Laura, peut-être, et Ricardo, Ricardo, numéro 2. Avril, et 3. Paola, A. D'accord. Paola, B. Et Sébastien. Léo. Voilà. Jusqu'à là. Et Carmen, par contre. Oui. Carmen, exact. Donc, c'est ça. Laura, tu peux commencer avec le numéro 1. Je téléphone à ma sœur. Alors, donc, toujours, n'oubliez pas, et toujours, on va avoir la préposition à. D'accord ? À. Oui. À. À la pluie. Etc. Donc, le numéro 1. Quelqu'un ? Laura. D'accord. J'ai téléphoné à mes sœurs. Exact. Je téléphone à ma sœur. Ça marche. Très bien. Et en utilisant le COI. Je téléphone ma sœur. Ça marche. Très bien. On va utiliser le COI. Et je ? Oui. Tu as dit, je... ... ... ... ... ... ... ... Ok, tu as dit et je, on va substituer, remplacer ma sœur à ma sœur. Donc, je... Alors, l'aura c'est je, lui, d'accord ? Je, lui, téléphone. Téléphant. Je, lui, téléphone. D'accord ? Je, lui, téléphone. Donc, à qui ? À ma sœur. Tout simplement, on va remplacer. D'accord ? Je, lui, téléphone. On va remplacer tout simplement. Lui, pourquoi lui ? Parce que c'est à ma sœur. Ma sœur, c'est féminin, singulier. Donc, ça fonctionne avec lui, fonctionne pour elle et pour il, de la même façon. D'accord ? Donc, j'ai, lui, téléphone. Voilà, c'est ça. Ricardo, numéro 2. Ricardo. Lucas, c'est à ma sœur, c'est à ma sœur, c'est à ma sœur. Très bien. En este, perdón, en este caso, lui, reemplazaría a Lucas ? Non, et toujours, toujours, le pronom C-O-I, alors, toujours, le pronom C-O-I, siempre van a remplacer a lo que está después de A. O sea, à ma sœur, lui. Au dinosaure. Este es un contraído. A le, n'est-ce pas ? A sa femme. A son chef. A ses dernières vacances. Au pompier. A sa gran mère. A la pluie. Entonces, todos estos, porque llevan la preposición A, vamos a utilizar el C-O-I. Los más importantes, lui pour il ou elle, et leur pour il ou elle. Los dos más utilizados y más importantes. Il et leur, como C-O-I. Atención, lui et leur. Como en este caso, à ma sœur, ma sœur et elle, ¿no es pas ? Es ella, mi hermana. Entonces, vamos a utilizar el C-O-I, je lui téléphone. Voilà. Parce que c'est ma sœur. Et de la même façon, ça peut fonctionner si on dit, à mon frère. D'accord ? À mon frère, ça fonctionne de la même façon. Parce que ça fonctionne avec, pour la troisième personne du singulier, masculin et féminin. Donc, il ou elle, j'ai le téléphone, yo le llamo, yo le llamo. Les deux fonctionnent. Donc, Ricardo, oh dinosaure, oh dinosaure. Ah, entonces, sería Lucas, leur, sans intérêt. Oui, exact. Oui, exact. Oui. Oui. alors on va changer je crois le voilà offre ok alors offre on 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 Voilà, un cadeau. Aux copains. Voilà. Oui, dans ce cas-là, on a fait l'heure. Parce que c'est aux copains. Alors, à ses copains, oui. Exact. À ses copains. À ses copains, voilà. Exact. À ses copains. Luca offre un cadeau à ses copains. Luca leur offre. Parce que leur va substituer ou remplacer à ses copains. Offre. Tout simplement. OK? Luca leur offre. À ses copains, parce que ce sont ses copains. Ils. OK? Ou à ses copines. De la même façon, ça peut fonctionner. À ses copines. Parce que les deux fonctionnent. Masculin. Féminin. Pluriel. Troisième personne. À ses copains. À ses copines. Luca leur offre. Les régale. OK? Les offre un cadeau. Bien évidemment. Voilà. C'est ça. À ses copains. À ses copines. Les deux fonctionnent. Et toujours leur. D'accord? Parce que c'est il ou elle. Et lui pour il ou elle. Singulier. Masculin ou féminin. À mon frère, ça peut fonctionner. À ma sœur, ça fonctionne de la même façon. Donc, trois. Très bien, Ricardo. Excellent. Luca leur offre. De rien. April, trois. Bonsoir, prof. Bonsoir. Je suis Darline. Je suis Darline. Darline, Darline. April, c'est ma fille. OK. Parfait. Excellent. C'est trois. Il lui donnait un cadeau à sa femme. Exact. Antoine. 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 Antoine lui donnait un cadeau à sa femme. Oui. Tout simplement. Antoine. On a fait très bien. Antoine lui donne un cadeau. Oui. Tout simplement. Un cadeau. Lui donne un cadeau. Lera un régalo. D'accord? Lui donne un cadeau. Antoine lui donne un cadeau. Pourquoi lui? Parce que c'est tout simplement à sa femme. D'accord? À sa femme. À son mari. Antoine, par exemple, donne un cadeau à son mari. De la même façon, ça peut fonctionner. À son mari. À son mari. Parce qu'à sa femme. Oui. Féminin. Singulier. À sa femme. À son mari. À son mari. De la même façon, ça fonctionne. Parce que pour le COI, on va tout simplement utiliser lui pour il ou elle. Donc, Antoinette ou Antoine lui donne un cadeau. Lera un régalo. Ok. Donner quelque chose à quelqu'un. Offrir quelque chose à quelqu'un. De la même façon. Telefoner à quelqu'un. Ok? Telefoner à quelqu'un. Llamar à quelqu'un. Offrecer algo à quelqu'un. Dar algo à quelqu'un. De la même façon. Ok. Ça marche. Merci, Darlene. Très bien. De la même façon. À son chef. Très bien. Et si on dit, par exemple, la journaliste. La même question à toi, Paola. La journaliste écrit à sa mère. À la journaliste. La journaliste lui écrit aussi. Exact. De la même façon. Très bien. Excellent réponse. Lui écrit aussi. Parce que les deux fonctionnent, soit pour il ou elle. Masculin, féminin, singulier. À son chef. À sa mère. À son mari. Voilà. Excellent. Très bien. Et Paola. Palastro. Sainte. Paola, tu es là? Alors, je crois que Paola, elle n'est pas là. Donc, quelqu'un qui veut compléter. Oui, elle n'est pas là. Et quelqu'un qui veut compléter, par exemple, Érica. Oui, Érica. Pardon. Érica. Número 5. Oui. Fence, as de. Diagnia vacants. Sería. Elsa. Exact, exact. Elsa leur pense. Elsa leur pense. Voilà. Elsa pense à ses dernières vacances. Elsa leur pense. Elsa les pense. À que? À ses últimes vacances, non? En ses últimes vacances. Exact. Parce qu'elles sont elles, n'est pas elles. Ses dernières vacances, ses últimes vacances. O sea, elles. Elles leur pense. Très bien. Merci, Erika Sebastian. Numéro 6. Léo 7 et Carmen 8. Les voix sont leur téléphone. Alors, excellent. Non, leur téléphone. Téléphone. Oui, E-N-T à la fin. On ne prononce jamais. Leur téléphone. Ça marche. Très bien. Et les voisins. Les voisins. Leur téléphone. Leur téléphone. Leur téléphone. Leur téléphone. Leur téléphone. Un téléphone. Aquí, au pompier. D'accord? Telefonez a quelqu'un. Llamar a alguien. Los vecinos los llaman. Le voisin. Leur téléphone. Stéphane. Voilà. Excellent. Très bien. Léo. Excellent, Sébast. Merci. Très bien. Magnifique. Sept. Martin lui souhaite une bonne journée. Exact. Parfait, Léo. Martin. En effet, Martin. Lui. Tu as dit lui. Lui souhaite. Lui souhaite une bonne journée. Voilà. Martin lui souhaite une bonne journée. Aquí, à sa grand-mère. D'accord? Porque, tu sais, souhaite quelque chose a quelqu'un. Desear algo a alguien. D'accord? Donc, Martin lui souhaite une bonne journée. Martina le desea una buena journée. Aquí, à sa grand-mère. En effet, ça marche. Très bien. Léo. Parfait. Finalement, Carmen. Le soleil et la pluie. OK. Le soleil. Tu l'as bien prononcé. Excellent. Le soleil. Le soleil. À la pluie. Il ou lui? Lui. Toujours lui. 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 Exact. Sous-c'est. À la pluie. Non. Sous-c'est-er-a. Exact. La pluie. Non. Solamente. Jusqu'à la pluie. Le soleil, lui, sucéde. Sous-c'est-er-a. 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 Exact. Sous-c'est-er-a. Exact. Très bien. Merci. De rien. De rien. Excellent. Carmen. Le double C, on va prononcer les deux C. D'accord? D'accord. Sous-c'est-er-a. Sous-c'est-er-a. D'accord? Sous-c'est-er-a. Comme, par exemple, accepte, 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 d'accord? Accepté. D'accord. Sous-c'est-er-a. 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 Avec les deux C. D'accord? D'accord. Voilà. Oui. C'est ça. Excellent. Très bien. C'est ça. Mais tu. Dans le... Derrière. Carmen. Excellent. Oui. C'est ça. Les pronoms C, oui. Toujours avec la préposition A. A sa fin. A ses copines. A ma soeur. A sa grand-mère. A leur amie. Toujours. La préposition A. Et lui pour il ou elle. Leur pour il ou elle. Pluriel. Ok? Voilà. Et on va remplacer. Tout simplement, on va remplacer. C'est ça. Excellent. Donc, je pense que c'est parti. Et on a déjà pu regarder. Donc, ces dernières minutes, on peut travailler. Alors, une chose très importante. On peut travailler le DELF. D'accord? On va travailler le DELF A2, B1. D'accord? On va faire les exercices du DELF A2 et B1. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que l'examen, ça sera un DELF. Ok? Donc, s'il n'y a pas de question, on peut passer à regarder, à regarder, à faire les exercices du DELF B1, par exemple. Aujourd'hui. Des exercices très simples, faciles à comprendre. Donc, et voilà. Il n'y a pas de question? Pas de question, n'est-ce pas? Voilà. Pas de question. Donc, on va travailler la partie de la compréhension de l'oral du DELF. D'accord? Ces dernières 20 minutes. Et DELF B1, attention, c'est un DELF B1. L'examen final de ces modules, ça sera un DELF B1. D'accord? Donc, activité 3, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, quelqu'un, quelqu'un qui peut lire les questions, la consigne, et après, on va travailler la partie de la compréhension de l'oral. Moi? Vas-y, merci. Très bien. Vas-y. Vas-y, parla. Excellent. Écoutez. Ah! Écoutez, oui. Écoutez le dialogue en foi et choisissez la bonne réponse. C'est un dialogue entre un vendure et un client. C'est un rencontre entre deux amis. C'est un échange, oui, échange entre deux inconnus. Et voilà. Tu peux continuer, numéro deux, pour préciser la situation. Pour préciser la situation, écoutez le dialogue encore une fois. Répondez aux questions. Quelle est l'activité de l'homme et quel est le projet de l'homme? À la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite et heureuse. Exact. Très bien. En effet, excellente lecture, Paola. Merci. En effet, on va entendre deux fois. On va écouter deux fois l'enregistrement. Et on va essayer de répondre à la première partie. D'accord? Écoutez le dialogue une fois et choisissez. Tu l'as bien prononcé. La bonne réponse, c'est un dialogue entre un vendeur et une cliente. C'est une rencontre entre deux amis. Ici, on va faire la liaison. D'accord? Entre deux amis. Et c'est un échange. D'accord? Échange entre deux inconnus. De la même façon, ici, on va faire la liaison. Échange entre deux inconnus. Voilà. Deux amis, deux inconnus. Voilà. C'est ça? Il n'y a pas de question avant de commencer l'activité? Oui. Excellent. Donc, c'est parti. Voilà. C'est parti. Activité 3. Pardon, monsieur. Vous faites quoi exactement? Bonjour, madame. Rien de spécial. Je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas. C'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez. Je vous montre les photos. Ah, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien. Je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Voilà, excellent. Donc, dans un premier temps, on a pu identifier une... Est-ce que vous avez pu identifier de quoi il s'agit? Oui. C'est un échange entre deux inconnus. Exact. Très bien. C'est ça. C'est un échange entre deux inconnus. Très bien. En effet, parfait. Écoutez le dialogue une fois et choisissez la bonne réponse. C'est un échange entre deux inconnus. Ça marche. Donc, la deuxième partie. Pour préciser la situation, écoutez le dialogue encore une fois. Répondez aux questions. D'accord? Quelle est l'activité de l'homme et quel est le projet de l'homme? D'accord? Et c'est à la fin du dialogue, la femme est inquiète, attention, inquiète, satisfaite ou heureuse. D'accord? C'est trois questions à répondre parce qu'on a déjà répondu à la réponse. Et un, oui, on a fait, c'est un échange entre deux inconnus. Voilà, c'est parti. C'est parti. Activité 3 Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour, madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas. C'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Ah, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien. Je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Voilà. Excellent. Donc, est-ce que vous avez pu identifier quelle est l'activité de l'homme et quel est le projet de l'homme? Le projet de l'homme, c'est un livre de photos de l'habillé. Exact. Très bien. Le projet, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Faire un livre sur le portrait. Des habitants de la ville. Voilà. Excellent. Oui, c'est ça. Ça, le projet de l'homme. Donc, à partir de cette information, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelle est l'activité de l'homme? Il journalise? Oui, ça peut fonctionner. En effet, il peut être journaliste. Journaliste. Ah oui. Journaliste. Journaliste. Autre chose? Quelqu'un qui veut ajouter? Très bien. Jusqu'à la parole. Excellent. L'activité de l'homme. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Il peut être un photographiste. Photographe. Photographe. Un photographe, oui. Excellent. Photographe. En effet. Journaliste. Photographe. Oui, excellent. Excellent. Très bien. C'est ça. C'est ça. En effet, journaliste ou photographe. Excellent. C'est pourquoi il a pris son caméra et il a commencé à prendre des photos sur le visage des habitants, n'est-ce pas? Excellent. Et comment s'appelle le projet de l'homme? Est-ce que vous avez pu identifier comment s'appelle le projet de l'homme, le projet qui est en train de développer? Comment s'appelle le projet? Alors, on va entendre une troisième fois. Et pour finir, la lettre C. À la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite ou heureuse. Qu'est-ce que vous dites? Satisfaite. Satisfaite, n'est-ce pas? Ah, ok. Oui, c'est ça. Satisfaite. Donc, on va entendre, on va écouter le dialogue la troisième fois, tout simplement pour vérifier, d'accord, nos réponses. Et on va essayer de pouvoir repérer les plus d'informations possibles par rapport au projet de l'homme, d'accord? De quoi s'agit le projet de l'homme, d'accord? Donc, c'est parti. Activité 3 Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour, madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas. C'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Euh, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Ok, excellent. Est-ce que vous avez pu identifier le... Comment s'appelle le projet de l'homme? Comment s'appelle le projet de l'homme qui est en train de développer à ce moment-là? Comment s'appelle? La vie typique de l'homme qui est en train de développer à ce moment-là? Oui, oui, c'est très proche de la réponse correcte et exacte. C'est ça. Alors, on va entendre une fois encore, tout simplement pour essayer de repérer la réponse correcte, d'accord? Activité 3 Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour, madame. Rien de spécial. Je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Oui, je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas. C'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Euh, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien. Je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Voilà. Comment s'appelle le livre? Vous avez pu identifier comment s'appelle le livre? Le livre? Le projet? Alors, oui. Et Darlene, tu étais très proche de la réponse. Alors, on a fait le livre. On a fait le livre sur les portraits des habitants de la ville. Mais plus spécifiquement, le livre des voyages à travers, attention, à travers des villes d'Europe. Voilà, c'est ça. Le livre s'appelle comme ça. Le livre des voyages à travers des villes d'Europe. Voilà. En effet, c'est ça. Et il s'agit tout simplement de regarder et prendre des photos avec les habitants, les portraits des habitants de la ville à travers des villes d'Europe. Et on est fait. Donc, ça marche. Pour conclure, on va faire une petite activité. De la même façon, une compréhension de l'oral avec ces dernières dix minutes qui nous restent. Donc, je vais relancer la réunion. Et on se retrouve dans quelques secondes. Et voilà. Merci. Parce que jusqu'à là, on a déjà compris la consigne. Oui, c'est un échange entre deux inconnus. On a pu répondre à la deuxième question de la même façon. Donc, merci. Je vais relancer la réunion.